Souvent le lundi, le moral est un peu au bas, et en tout cas pas très haut. En tout cas, nous, on est là avec vous pour vous rendre le moral aussi fort qu'une fin de semaine. Il va y avoir beaucoup de choses encore en deuxième partie. On vous le redit, Stéphanie, comprimée, rapetissée dans une boîte de magiciens. Mais pour l'instant, c'est l'heure des infos. Elles vous sont présentées par Félix Bollez. De nombreuses animations ont rythmé le week-end au Havre pour l'inauguration du marché de Noël. Un événement chaleureux pour petits et grands. Reportage de François Leroy. La place Auguste Perret au Havre est aux couleurs de Noël. Les promeneurs peuvent découvrir une quinzaine de chalets regroupant des artisans. Friandises marrons glacés ou vins chauds, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Une première cette année, un chalet dédié aux centons de Provence. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a beaucoup de demandes apparemment. Les gens sont attachés à la crèche et aux centons. Achètent des nouveautés tous les ans. Il y a des collectionneurs également. Et apparemment, les gens connaissent bien la Provence et les centons. A cette époque de l'année, vous êtes nombreux à avoir envie de savoir comment travaille le Père Noël. Exceptionnellement cette année, il vous ouvre ses portes en personne et vous fait découvrir ses ateliers de fabrication et sa poste d'où partent les colis. Un spectacle déambulatoire a également animé le samedi après-midi sur le même thème que celui de la parade blanche. C'est tout à fait le but d'enchanter les petits, puis les grands aussi. Si on arrive à toucher tous les publics, les petits en jouant avec eux, en leur donnant des billes, en jouant avec les éventails, les bulles. Alors les bulles, ils adorent vraiment ça. Et puis les plus grands aussi, qui nous regardent avec des grands yeux aussi. On essaie de toucher pas que les enfants, mais aussi les adultes au niveau du visuel en tout cas. Durant toute la période des fêtes, les animations se multiplieront. Des concerts, des spectacles sont à découvrir ainsi qu'une exposition intitulée « Le secret de Stella » qui raconte les dernières péripéties du Père Noël à la recherche de son nouveau reine. « C'est Noël, le village est inauguré. On peut boire un vin chaud, manger un bretzel, manger une gaufre, acheter des cadeaux, se faire des cadeaux à soi-même. C'est un petit village de Noël, mais il est chaleureux, il est sympathique et je crois qu'il plaît beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de monde ce soir et c'est très bien ainsi. » Pour les fêtes, la ville du Havre a revêtu son habit de lumière blanc et bleu. La ville sera éclairée jusqu'au 5 janvier pendant 1h le matin et de 17h à 22h le soir. Les 24 et 31 décembre, vous pourrez découvrir ses illuminations jusqu'à 2h du matin. Au Havre, toujours deux artistes new-yorkaises exposées ce week-end au musée d'art. André Malraux, mêlant sculpture et photographie, « Regards croisés », l'aboutissement de trois mois de travail et de réflexion sur la ville avraise. Explication avec François Leroy. Depuis 2011, la ville du Havre et l'Institut français s'associent pour tisser des regards croisés entre le Havre et New York via des résidences artistiques. C'est au Muma, musée d'art moderne André Malraux du Havre, que Stéphanie Beck et Nora Heurting, deux artistes new-yorkaises, présentaient leurs projets artistiques, fruit de trois mois d'immersion au Havre. Stéphanie s'est évidemment inspirée de l'architecture reconstruite du centre-ville, donc de l'architecture d'Auguste Opéré, mais aussi de l'architecture d'autres quartiers comme Coquereauville. Elle a développé une sculpture assez monumentale en papier sur lesquelles elle a projeté des images, là aussi des bâtiments du Havre. Elle s'est attachée à nous montrer la monumentalité de l'architecture des architectures avraises, mais aussi leur rapport avec la lumière si particulière du Havre. Nora Heurting, photographe, c'est-elle davantage axée sur l'humain et la mixité de la population avraise ? Grande amatrice de portraits, c'est l'attitude de chacun face à l'objectif qui la passionne. Nora a développé ici un catalogue de 112 portraits de Havre, un peu dans la continuité d'un projet similaire qu'elle avait mené à Brooklyn, qui s'appelait The Face of Brooklyn, avec 300 portraits d'habitants du quartier de New York. Pour sélectionner ici, c'est Havre qu'elle a photographié. Elle a privilégié un lien, celui de donneur-recevoir. On a ainsi dans ce catalogue de portraits des visages de pompiers, de résidents de personnes âgées et de leurs encadrants, de professeurs et d'élèves, etc. Et aussi de mettre en avant des personnes qu'on voit peu dans la société ou qu'on ne voit plus beaucoup. Captivée par l'atmosphère du bord de mer Havre, la photographe new-yorkaise en a même profité pour se faire plaisir et apporter un autre regard. Cette partie du travail de Nora, il était complètement imprévue. En fait, elle a développé cette idée de photo panoramique dès les premiers jours quand elle a commencé à se balader au Havre, notamment sur le bord de mer. C'est la première fois que Nora Horting photographie des paysages. Donc au départ, elle l'a fait un petit peu pour s'amuser. Finalement, elle s'est rendue compte que le rendu esthétique était vraiment intéressant. Donc elle en a fait beaucoup et elle en a sélectionné certaines qu'elle montre aujourd'hui au musée. Il faudra désormais attendre l'année prochaine pour que le Muma accueille à nouveau deux artistes new-yorkais. Vendredi, au club de la presse de Haute-Normandie, une soirée était dédiée aux quatre otages français retenus en Syrie. Guillaume Garret a recueilli le témoignage des parents de Pierre Torres. Le photographe âgé de 29 ans a été enlevé en Syrie le 22 juin dernier. Ne pas dissocier Pierre de ses confrères journalistes français et étrangers. Car il y a de nombreux journalistes, ceux qui sont arrêtés, sont au temps de juste âge, 19 pour le moment, en Syrie, de toute nationalité. Pour que les otages restent en vie, il faut qu'on parle d'eux. Pour que les otages soient bien traités, c'est-à-dire pour qu'ils soient nourris, pour qu'ils soient gardés à l'abri les combats, pour qu'ils soient gardés vivants, il faut qu'on parle d'eux. C'est absolument essentiel. Nous sommes en permanence à la guée de ce que nous pouvons faire pour accélérer les choses, pour faire que les choses prennent de l'ampleur et deviennent efficaces. Vous savez, on vit ça dans l'angoisse, mais avec cette particularité qu'il faut vivre tous les jours. Je suis réfugié espagnol. Mon père a été assassiné à Matausen. Moi-même, j'ai fait de la prison en France pour ma solidarité avec l'Espagne. Disons que nous avons l'habitude d'être dans la fournaise. Nous sommes très attentifs à tout, mais être otage, ce n'est pas être condamné. Merci beaucoup, Félix Bolles, pour ces infos. Demain, à la même heure, vous retrouverez Stéphanie Jus. En tout cas, si elle s'est bien remise de ce qu'il va lui arriver tout à l'heure sur le plateau A. Voilà, c'est pour cela que je vous en joins, je vous conseille de bien rester à l'écoute de la quotidienne ce soir. Et puis, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, on nous parle de prestidigitation, de magie, certainement, quelque chose flotte dans l'air. Bizarre, on est lundi et Régis Legrand, l'homme du sport n'est pas là. Eh bien, rassurez-vous, il va apparaître dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, celle qui va apparaître, mais là aussi, il est encore question de magie, c'est Fanny Bertin et sa météo. La météo, avec l'épargne évolutive CIC. CIC, parce que le monde bouge. Attention, mesdames et messieurs, ce soir pour vous, Fanny Copperfield. Waouh, balèze ! Hello, la haute Normandie. Pour vous, aujourd'hui, une météo tout en magie. Après des années de préparation, mon tour est enfin prêt. Attention, concentration, transformation ! Oups, loupé. Ou alors, elle a bien changé, ou Matheurman. Mais quelle est cette personne ? Bon, faut y aller, météo. Le soleil revient en force demain, sur toute la haute Normandie. Et ça, c'est pas de la magie, mais bien un don généreux de dames nature et qui va durer pendant une bonne partie de cette semaine. Alors, profitez ! Des températures bien fraîches, même parfois négatives, le matin. Et finalement, plus si fraîche l'après-midi, puisqu'il fera 5 degrés à Neuchâtel, 6 degrés à Vernon et 8 degrés à LH City. Bon, allez, c'est bon, c'est plus possible, faites-moi sortir d'ici ! Attention, concentration, transformation ! Ah, ça marche plus ! Bon, demain, vous pourrez souhaiter une très bonne fête à Romaric. Et ça, c'est pas une formule magique. 8h15 d'ensoleillement, excellente soirée à tous en Haute-Normandie. Et à demain, si je reviens ! Ah, ben voilà quand même ! Je me sens bien mieux ! Bon, ben je suis de retour les copains, hein ! A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada